What's up tout le monde? Ceci n'est pas un vlog, ceci est une vidéo bonus que j'ai faite spécialement pour vous, et oui, une vidéo réponse. Alors pour commencer, passons tout de suite à l'intro et on se revoit dans 30 secondes. Yeah! California, she's your dream. She's my priest and I'm your priest. Yeah! Yeah! Salut tout le monde, j'ai ici les 20 questions que vous m'avez proposé sur Facebook et je vais vous les répondre dès maintenant. Question numéro 1. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vlogueur? Ben, j'ai voulu devenir vlogueur pour le fun dans le fond. Je voulais montrer au monde que même une personne décapée puisse avoir des opinions intelligentes à dire, pis que c'est pas un malade mental dans le fond. Diser mes opinions à moi parce que j'étais pas d'accord avec la société, pis tout ça. Question numéro 2. Quel métier vous allez faire plus tard et pourquoi? Ben, personnellement, j'aimerais ça plus tard être technicien en effets sociaux. Pourquoi je voulais être technicien en effets sociaux? C'est parce que depuis que je suis tout petit, la création, ça a été ma passion. C'est sérieusement là. Sérieusement, j'en suis maniaque de tout ça. Je pourrais passer une nuit entière à créer, pis à gruger du bois ou à faire des masques en la texte ou n'importe quoi. Créer ce que j'aime faire. J'aime aussi les effets spéciaux qui sont faits dans les films d'horreur pis les films de science-fiction. Ça fait que ça m'a comme aidé à vouloir aller là-dedans, putain. C'est quoi le nom que tu m'as dit? Ben, depuis que je suis né, j'ai été atteint du syndrome du Crouzon. Il m'a dit assez rare qu'il a fallu que j'aille 14 chirurgies pour survivre. J'ai été quand même très chanceux, pis ça a été très pénible. Il faut dire que j'ai été assez content d'être ici ce soir pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, voilà un lien dans la description. À la base de le syndrome que vous présente, je peux vous expliquer tous, tous, tous les détails que moi je connais pas. Est-ce que je veux faire une collaboration avec un autre blogueur? Ça serait un honneur pour moi de faire une collaboration avec un autre blogueur. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire une collaboration avec moi, ben, il n'a qu'à me rejoindre sur Facebook, pis, euh, l'écrire. Pis, euh, ça me fait plaisir de vous répondre. Est-tu un fan de hockey? Si oui, quelle est ton équipe préférée? Moi, personnellement, je suis pas vraiment fan de hockey. J'écoute jamais ça. Demandez-moi même pas les noms des joueurs, des canadiens, j'en ai aucune espèce d'idée. Sincèrement. Quel est ton plus rêve que tu voudrais faire plus tard? Ben, un technicien en effet suisseau, comme j'ai dit dans la question numéro 3. Parfois, créer toute ma vie. J'adore créer. C'est une citation ou un programme qui te représente le mieux. Hum. Ah, voilà. Ceux qui me tuent pas me rend plus fort. C'est un peu vrai. Ma maladie m'a même pas tué et je suis encore vivant. Quel est ton sport plus favori? Euh, moi, j'adore la partie. J'ai même la série des Rockies entière. C'est, euh, un sport que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on vit, toi, à cause de ma maladie? Ben, c'est sûr que, euh, qu'on vit moins, à cause de ma maladie. Juste avant que je fasse mes vlogs, personne ne voulait me voir. Personne ne voulait être aimé avec moi. J'étais ignorée de la classe. Je me faisais beaucoup intimidée aussi. Pis... Faut dire que, euh, IceLogar, là, ça m'a beaucoup aidée. Sincèrement. Merci à mes fans qui me supportent. Si un génie te proposait trois vœux, quels seraient tes trois vœux? Hum. Faire disparaître sa maladie que j'ai. Que le monde arrête de juger sans connaître la personne. Pis, euh, faire ce que j'aime dans la vie, là. À avoir une bonne job plus tard. À avoir des effets spéciaux, à avoir une, une belle famille, pis tout ça. Un bel avenir, dans le fond, que j'aimerais. As-tu le talent que je suis? Ben, faut dire que je suis assez beau en dessin. Si vous remarquiez sur mon Facebook, j'ai publié plusieurs photos de mes dessins. Pis, il faut dire que j'ai beaucoup de commentaires assez plaisants à lire. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont fait très beau commentaire. Bien, je suis très reconnaissant. Qu'est-ce que je trouve aussi l'inspiration pour, euh, des vidéos? Ben, ce qui est en dehors de l'école, ou, euh, en rapport à la politique, euh, en rapport à ce que je suis pas d'accord, euh, comme, euh, la hausse des frites scolarité, euh, ou, euh, des gens qui, euh, travaillent comme des cadres, pis qui profitent pas de la vie, pis, euh, les maudits préjugés, pis euh, euh. Dans la fin, mes propres opinions qui portent, euh, des faits sur lesquels je suis absolument en désaccord avec ceux. Comment as-tu vécu ton enfance? Ben, depuis mon primaire, il faut dire que j'ai eu une belle enfance. Tout le monde, euh, je foutais de mon enfance, tout le monde, euh, m'acceptait comme je suis. C'est évident. On était jeunes dans ce temps-là, fait que, euh, c'est pas pour nos secondaires. En rentrant de son enfance, ça crée plus difficile, pis tout ça. Ben, l'important, c'est de pas lâcher, pis euh, essayer de trouver sa valeur. À un moment donné, vous avez fini par réussir. Je vous le garantis. La preuve, je réussis. Pas ta saison préférée. L'été. Moi, l'hiver, pas capable. Qu'ils fassent une tempête terrible, donc, malgré que c'est fun que les écoles ferment. Mais bon. Mais qu'il fasse froid, qu'on aille les pieds gelés, pis tout ça. Juste, non. Moi, j'aime mieux, là, qu'il fasse chaud, qu'on aille se peigne, pis, euh, qu'il fasse un beau soleil, pis tout ça. On se croirait être dans le sud, dans le fond. C'est quoi ta plus grande motivation dans ta vie? Mais ben, c'est de trouver aux gens que, euh, les apparences peuvent être trompeuses. Que, euh, faut jamais se fier aux apparences, euh, dans la vraie beauté ligne du coeur. Pis faudrait apprendre à la connaître avant de la juger. Ouvrez les yeux du monde, c'est ça ma motivation. L'été numéro 17. Quel âge as-tu eu? Eh ben, je vais avoir 19 ans et 9, mais, eh ouais, je suis majeure. As-tu l'intention de faire des vidéos pour encore très longtemps? Eh ben, c'est sûr. Moi, je suis pas prêt de lâcher pour autant. Au nombre d'abonnés que j'ai eu, pis au nombre de commentaires positifs que j'ai eu, là. Pas prêt d'abandonner. Quels sont tes vlogueurs préférés? Hum, moi, personnellement, j'admire Madawes. Qui, lui, est un excellent vlogueur. Je vous conseille d'aller le voir. Vous pouvez aussi voir Jack Leblanc. Lui, il est super drôle à regarder. Je vous conseille aussi. Il y a Tje Trotty, y a Kevin Mbka, qui, lui, euh, il est assez touchant dans ses opinions. Fait que je vous conseille d'aller les regarder. Ils sont super bons. T'as-tu une blonde? Eh ben, pas encore. En fait, euh, j'ai arrêté de chercher. J'attends juste, euh, de trouver la bonne. J'attends juste qu'elle vienne me voir, euh. Faut jamais chercher l'amour, euh. Faut jamais la chercher, c'est elle qui va te trouver. Et comme dernière question, si t'avais un conseil à donner aux jeunes, ça serait quoi? Ben, ça serait de pas lâcher que la vieille part d'échec, que peu importe ce qui arrive, l'important, ça va se relever. Pis toujours foncer dans la vie. Pis je te garantis que tu vas réussir. Une et moi, j'ai répondu à toutes vos questions. Fait que, euh, vous connaissez, euh, la France, euh, les vloggers. Partagez la vidéo, likez la, pis euh, commentez la. Ou rejoignez-moi sur Facebook. Alors, euh, on se revoit pour une autre vidéo. Ciao les amis. Peace. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !